Voilà, bonjour. Aujourd'hui, il s'agit de résoudre les exercices 13 et 14 de la partie salaire et assurance sociale de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2019. Les exercices 13 et 14 sont liés à la loi sur l'assurance chômage, ou plus précisément à la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité. Je vais vous parler en particulier des indemnités en cas d'insolvabilité, qui sont une prestation de l'assurance chômage. La loi sur l'assurance chômage vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner en versant les indemnités suivantes. En A, les indemnités de chômage. Et là, je vous renvoie à la vidéo précédente qui couvrait les exercices 11 et 12. En versant en B, des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. Dans ce cas-ci, la perte de travail à prendre en considération doit être due à des facteurs d'ordre économique, doit être inévitable et d'être au moins de 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise. En C, on a également des indemnités en cas d'intempéries, qui sont versées exclusivement à cause de conditions météorologiques défavorables. Et là, la poursuite des travaux doit être techniquement impossible en dépit de mesures de protection, engendrer également des coûts disproportionnés, et cette poursuite des travaux ne peut être exigée des travailleurs. En D, on a un dernier type d'indemnité. C'est ce qui va concerner l'exercice en question. Donc, il s'agit d'indemnité en cas d'insolvabilité, qui fait l'objet d'un chapitre de la loi sur l'assurance chômage, le chapitre 5. En particulier, l'article 52 précise que le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité intervient lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre un employeur et qu'il y a lieu de faire valoir des créances de salaire. Alors, la procédure de faillite n'est pas une condition absolue si l'endettement de l'employeur est notoire, et, je cite la loi, qu'aucun créancier n'est prêt à faire l'avance des frais. Posons les données de l'exercice 13, qui vaut deux points. Donc, en 13.1, je lis. L'indemnité en cas d'insolvabilité est une assurance perte de gain destinée aux employés soumis à l'obligation de cotiser en cas d'incapacité de paiement de l'employeur. L'employeur soumis à l'obligation de cotiser doit entreprendre certaines démarches pour pouvoir bénéficier d'une indemnité en cas d'insolvabilité. Déterminer l'ordre chronologique des actions énumérées ci-dessous en les classant de 1, première action, à 4 dernières actions. Donc, très brièvement, voici dans quel ordre les actions doivent se situer. Tout d'abord, en 1, réclamer le salaire impayé. En 2, envoyer un deuxième avertissement en courrier recommandé avec mention que le non-payement du salaire entraîne la résiliation immédiate des rapports de travail. En 3, en cas de non-entrée en matière, ouvrir immédiatement une procédure de poursuite pour faillite ou saisie. Et en dernier lieu, en 4, faire valoir l'indemnité en cas d'insolvabilité auprès de la Caisse cantonale d'assurance chômage pour prétendre au versement du salaire jusqu'au licenciement. Sous-titrage ST' 501